Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode 1, 2, 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance. Alors je vous propose ce soir qu'on aille faire un tour dans une librairie qu'on connaît déjà et qu'on retrouve Nancy à la librairie Les Jambes BD à Orléans. Salut Nancy ! Salut ! Bon, tu vas bien ? Tout se passe bien ? Tout se passe très bien, on ne s'ennuie pas, on a du monde, on est entouré de livres, alors le bonheur ! Ah, c'était super ! Et puis en plus, samedi, vous recevez un auteur, c'est ça ? C'est ça, exactement ! Nous recevons Bertrand Gallic, le scénariste de la BD Fukushima qui traite de l'accident nucléaire d'il y a 10 ans, le plus gigantesque qu'il y a eu en ce 21e siècle. Ouais, tout à fait ! Enfin, qu'il y a eu au Japon parce qu'il y avait eu Tchernobyl, mais c'est vrai que c'était le siècle d'avant ! C'est ça ! Alors, je te propose que tu nous présentes tes trois coups de cœur, tu vas nous citer une BD adulte, un manga et puis un album jeunesse ! C'est ça ! Voilà, je vais faire les trois genres différents ! Comme la dernière fois, on l'a présenté du comics, je me suis dit qu'il fallait un petit peu changer. Alors, quel est ton premier coup de cœur ? L'or du bout du monde ! Donc c'est la collection Grand Angle chez Bambou, et du coup, ce sera une série en deux tomes. Donc le tome 1 est sorti récemment, en février. Du coup, on suit une servante de 17 ans, en fait, qui a reçu l'ordre par son employeur de partager la couche de son fils. La pauvre, elle est forcée, ça ne lui fait pas plaisir. En plus, elle tombe enceinte. Et du coup, il lui dit forcément d'avorter parce qu'il refuse qu'une servante porte son petit-fils. Du coup, elle refuse et elle part accoucher loin de la maison où elle est employée. Elle va abandonner l'enfant dans un orphelinat. Donc sa vie semble misérable, sauf qu'en fait, elle va se retrouver à être la clé d'un trésor, d'un grand trésor, en fait. Et du coup, elle va décider de partir à la recherche de ce trésor. Donc pour une femme, c'est difficile parce qu'elle va être accompagnée d'hommes avares, d'hommes pervers. Enfin, voilà, on est vraiment... Enfin, c'est pas recommandé, en fait, pour une femme de partir en chasse au trésor comme ça. Et du coup, elle, elle veut le faire parce qu'en fait, elle veut pouvoir récupérer sa fille à l'orphelinat et lui donner un avenir. Donc voilà. Donc on suit un peu cette quête. Donc c'est un mélange de chasse au trésor, d'aventure. Mais il y a des couleurs qui font très western avec des petites couleurs claires, orangées, tu vois, comme ça. Ah oui. Donc voilà, mais c'est une très, très bonne ménée, une bonne surprise. Et j'ai hâte de savoir la suite et si sa quête va s'accomplir ou pas. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était sympa. Ça se lisait bien et ça bouge. Ouais, un album sympa. Alors, un petit deuxième, on va passer dans les mangas, là. On va passer à un public différent, effectivement. Purgatory Girl, on est dans un seinen, manga plutôt mature, adapté pour les plus âgés. Je pense notamment à partir du lycée, mais aussi pour adultes. Du coup, Purgatory Girl, on suit l'héroïne Shion qui est le souffre-douleur de sa classe. En fait, elle subit du harcèlement scolaire de plein fruit. Arrive une nouvelle élève, en fait, qui va se lier d'amitié avec elle. Et cette nouvelle amie la protège vraiment beaucoup, sachant que c'est bizarre parce que, en fait, depuis qu'elle est arrivée, tous les gens qui ont fait du mal à Shion, en fait, se retrouvent à avoir des accidents bizarres. Et en parallèle, cette jeune fille était dans l'école, qui vient d'arriver, était dans l'école d'une fille, en fait, qui a été retrouvée torturée, qui a été torturée à mort. Du coup, on se pose plein de questions. Et finalement, elle qui vivait un enfer, en fait, finalement, l'enfer qu'elle vivait, c'était peut-être rien comparable au cauchemar qui s'annonce. Et du coup, voilà, donc c'est très psychologique. C'est une série qui est en cours au Japon. Mais du coup, on a un petit côté, un thriller, horreur et mystère. Donc, c'est… Pour le graphisme, on est vraiment sur une patte assez classique quand même. Mais on a une héroïne innocente qui va un peu perdre son innocence et se poser plein de questions. Et on a à côté une nouvelle élève qui arrive, qui a un côté glauque, mais très, très prononcé, et qui, du coup, est assez inquiétant. Et du coup, on veut lire la suite parce qu'on veut voir jusqu'où elle peut aller. Très bien. Donc ça, ça vient de sortir ? C'est tout récent. Il les publie très rapidement, celui-ci. C'est-à-dire qu'on a reçu le 1 il n'y a pas longtemps, mais il y a déjà le 2 qui est sorti, ce qui est assez rare. En général, il faut 2-3 mois, mais là, ça s'est fait rapidement. Très bien. Donc, voilà. Allez, un petit dernier. Et là, on est chez les jeunes. Eh oui, on est chez les jeunes. Et ce coup-là, on est chez les sortilages de Zora qui sont chez Vendouest. Donc, sortilages de Zora, bonne petite surprise puisqu'on suit… Zora est une enfant de 12 ans qui n'est pas comme les autres puisque c'est une sorcière. Donc, elle vit cachée dans un jardin magique au-dessus d'un immeuble à Paris. Et du coup, elle, elle rêve de devenir une grande sorcière, sauf que sa grand-mère en décide autrement et elle veut qu'elle vive humainement. Du coup, elle scelle ses pouvoirs parce que quand on attache les cheveux d'une sorcière, elle perd ses pouvoirs et elle devient humaine. Du coup, on a cette jeune sorcière qui n'est pas contente d'avoir perdu ses pouvoirs, qui veut récupérer ses pouvoirs parce qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec et ça l'amusait. Et du coup, en allant à l'école, difficile pour une sorcière de se comporter comme une humaine. Elle porte le nom d'une araignée, elle a des goûts bizarres, elle ne connaît pas des choses évidentes, donc tous les autres, les gens se moquent d'elle. Mais du coup, il faut faire attention parce que s'en prendre à une sorcière n'est pas de tout repos. Et cette jeune fille ne luttera devant rien pour récupérer ses pouvoirs et pour s'affirmer, pour ne pas trop se faire embêter à l'école. Très, très bonne BD jeunesse. Je vais montrer un petit peu quelques pages pour que tu vois un peu le graphisme. Et ça, c'est une série ou c'est un album en one-shot ? Non, c'est une série, c'est une série. Ce n'est pas un one-shot. Non, pas de one-shot présenté aujourd'hui. Désolée. Très bien. Donc, on invite nos téléspectatrices et téléspectateurs à venir à Légende BD. Or, c'est facile, c'est dans Orléans Centre, au Val-Châtelet. Et puis ce samedi, venir pour la dédicace qui reprend. Ça y est, on va pouvoir revoir un petit peu des auteurs en dédicace. C'est ça. Donc, pour le rappeler, le scénariste de Fukushima, ce samedi, à 14h à la librairie. Et du coup, on a Philippe Gauclerc pour la BD Québec, dont le tome 1 est sorti l'année dernière. Donc, le tome 2 va sortir. Et du coup, nous le recevrons le 5 juin à 14h aussi. Très bien. Deux événements à Légende BD. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Donc, on invite tout le monde à venir se précipiter samedi pour rencontrer Bertrand Gallic. Plein d'albums d'ailleurs qui ont été super. Moi, je me rappelle celui sur l'équipe d'Algérie, par exemple, qui était super, un maillot pour l'Algérie, où c'était déjà Bertrand Gallic. Nuit noire sur Brest aussi. Oui, c'est ça. Avec Chris. Et effectivement, ouais. Bon, sympa. Si je suis dans le coin, je viendrai voir. Donc, ben voilà. Vous pouvez aller faire un tour à Légende BD. J'y serai peut-être samedi. Pourquoi pas venir physiquement, venir vous voir un peu. On attend, il n'y a pas de souci. Et puis, vous retrouvez un 2-3 BD sur tous les réseaux, bien sûr, et sur la chaîne YouTube de Très pour Très. Je te remercie, Nancy. Et puis, je reviens te voir bientôt. Merci à toi. Oui, à bientôt. Allez, salut. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501